Sous-titrage ST' 501 Et ne vous dites pas que parce qu'un personnage est dans le tiercé qui pue la merde Comme je vous l'ai dit moi dans la première vidéo guide Il y a des personnages qui selon les événements peuvent totalement devenir viables Et ça je vous en parlais de toute façon dans la vidéo Après j'ai pas la science infuse, il se peut que je dise de la merde Mais voilà, soyez pas trop matrixé par la tierlist, bon visionnage Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur 7 Deadly Cine Grand Cross C'est le guide numéro 2 aujourd'hui Et on va se pencher sur un aspect du jeu très 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 important Le farm automatique Donc comme vous l'aurez vu sur la vidéo on va essayer de voir Quelles sont les quêtes que vous allez pouvoir répéter en boucle Histoire d'optimiser votre ACT Quelles teams sont les meilleures Et évidemment on ira aussi checker les tierlist Alors pour commencer on va pas aller par 4 chemins On va directement se rendre dans un événement Histoire que vous puissiez voir au niveau des paramètres Comment est-ce que ça se déroule Lorsque vous allez lancer une quête Et ce n'importe laquelle Vous allez pouvoir soit directement lancer la quête Ici vous le voyez Ou sinon à golf vous avez un bouton répétition auto Quand vous allez appuyer sur ce bouton c'est là où justement le mode auto va s'effectuer En gros là vous avez plusieurs choix à cocher Aucune restriction Quantité Le nombre d'ACT Et paramètres d'utilisation auto Alors du coup la quantité c'est le nombre de fois que vous allez vouloir relancer l'événement Par exemple si je coche ici je vais relancer 10 fois l'event à 20 ACT La consommation d'endurance prévue Ça c'est normal C'est le nombre d'endurance du coup que ça va vous demander pour lancer la quête 10 fois Et ensuite vous avez paramètres d'utilisation auto Alors ça c'est tout simple En gros là moi j'ai 79 ACT Donc j'ai pas assez pour relancer 10 fois la quête Si je clique sur ce bouton Le jeu va prendre en compte que j'ai pas assez d'ACT Donc directement ce qu'il va faire c'est qu'il va de lui-même consommer une potion d'ACT Pour reset l'ACT tout seul Et ensuite relancer une quête Jusqu'à consommer le nombre d'ACT prévu Donc voilà Ça c'était pour l'aspect paramètre Il n'y a rien de compliqué Et il n'y a rien de mieux évidemment qu'une petite démonstration Pour que vous voyez in-game comment est-ce que ça se passe Parce que oui le mode de jeu en automatique Comme je vous l'ai dit Il est vraiment super super bien foutu En gros là par exemple Vu que c'est parti pour 10 fois un événement qui dure 2 ou 3 minutes Là je reviens dans une demi-heure Et le jeu il sera toujours en train de farmer Il relance les quêtes automatiquement Et le jeu joue vraiment automatiquement Et c'est ça qui est vraiment dingue dans ce jeu C'est que en fait Tu peux aller dormir pendant 2 heures Et relancer une quête 99 fois Et le jeu sera toujours en train de farmer En fait du moment que vous avez des potions d'ACT Le jeu il se dit Bon bah ok il n'y a pas de soucis Je joue à ta place En haut à droite d'ailleurs Je pense que vous l'avez remarqué Pour ceux qui jouent depuis un moment Vous avez le mode x2 Vous avez aussi le mode automatique Forcément qui permet à vos personnages de jouer tout seul Et ensuite on a une dernière icône avec une épée Où là c'est écrit 1 sur 10 En fait c'est le nombre de fois que vous allez répéter la quête Par exemple ici si je le désactive Il va s'arrêter de farmer la quête Mais si je le réactive Il va relancer la quête automatiquement Répétition automatique en cours C'était écrit Je ne sais pas si vous avez vu le temps de le voir Et là regardez bien Ici si je clique sur rien On va avoir un décompte ici 3, 2, 1 Et du coup l'événement va se relancer Et là du coup on est reparti pour une nouvelle fois Réitérer la même quête On est à 2 sur 10 Et ça va s'arrêter lorsqu'on se sera arrêté à 10 Alors vraiment pour ceux qui ont beaucoup de potions de stamina Vous pouvez aller jusqu'à 99 fois Faire un même événement Après est-ce que c'est conseillé pour un free to play J'ai envie de dire que oui Du moment en fait que vous avez des potions d'endurance Vraiment faites vous plaisir Mais attention à un détail Ne farmez pas 99 fois un événement Où les ressources elles sont pas intéressantes à acquérir Comme je vous l'ai dit moi dans cette vidéo Je vais essayer de vous montrer les meilleurs endroits pour aller farmer Mais d'abord je vais laisser le jeu terminer cette quête Et on se retrouve après Ok c'est nickel Je reviens dans le menu Et on va retourner dans la partie combat Et ensuite on va se rendre dans la rubrique événements Et dans la partie notifications Je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo Mais ici en fait je pense que ça sera tout le temps le cas Mais ça va être en système de rotation Vous aurez toujours des événements disponibles Avec l'ACT divisé par 2 Et c'est très 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 important pour un free to play D'optimiser justement Et de se rendre dans ces événements pour farmer en mode automatique Ici vous pensez Ah merde je me suis trompé d'onglet Je voulais parler de celui là L'endurance réduite sur les combats de boss En gros l'ACT divisé par 2 Lorsque vous allez lancer un événement Pour les combats de boss ici Donc là si je me rends dans le menu du monde Que je clique sur combat affrontement de boss ici Donc c'est disponible pour tous les chapitres forcément Vous voyez que là au lieu de dépenser 10, 14 et 20 ACT On en consomme que 5, 7 ou seulement 10 Et forcément si vous avez la team pour farmer cette équipe là C'est super super rentable Parce que dites vous que vous allez gagner le même nombre d'XP Que si vous lancez la quête normalement Et en plus de ça C'est comme si vous droppiez au final 2 fois plus de ressources En fait regardez là Au lieu de dépenser par exemple 800 ACT J'en dépense que 400 Donc au moment où je vous sors cette vidéo C'est les affrontements de boss Dont l'ACT divisé par 2 Mais n'hésitez pas à rechecker à chaque fois Dans le menu événements et notifications Quel événement est divisé par 2 Parce que la semaine dernière C'était pas pour les affrontements de boss Il me semble que c'était pour le donjon justement Où tout était divisé par 2 Donc quand tu lançais une quête de potions d'XP Au lieu que ça coûte 14 ça coûtait 7 Ou sinon ça coûtait 6, 5, 4, 3 ou 2 Après si vous voulez pas forcément prendre en compte Les événements avec l'ACT divisé par 2 Parce qu'il y a une question qui m'a été énormément posée aussi Qu'est-ce que tu farmes la nuit Quand t'es en train de dormir Ou qu'est-ce que tu farmes pendant des heures Pour autant level up Parce que là je suis rang 60 C'est le rang maximum actuellement Qu'on peut atteindre sur la version globale Après sur la jap c'est monté jusqu'à 80 Mais nous on y est pas encore Et moi ce que je répète le plus souvent aux gens C'est que je focalise jamais les mêmes événements Lorsque je vais dormir Je fais toujours en fonction des ressources dont j'ai besoin En ce moment vu que l'affrontement Il est divisé par 2 dans les combats de boss Et ben ça fait 2-3 jours en fait Que je farme ça H24 en mode extrême Parce que ma box me le permet Et du coup ça me permet de récupérer des items SSR Ça me permet de récupérer aussi des coupes de revigorante Et du sang de démon Parce qu'on a un taux de drop de 6% il me semble Donc là j'en ai 14 ici J'en ai 28 là Mais après je pense qu'en early game Faire des affrontements de boss en mode extrême Ça me paraît assez compliqué Mais sinon ce que je peux vous conseiller pour les nouveaux joueurs Et ça c'est une valeur totalement sûre C'est vraiment farmer les potions d'XP Les potions d'XP de toute façon vous en aurez jamais assez Puisque si un jour vous avez envie de level up votre box en entier Vous allez toujours avoir besoin de ces potions là L'événement le plus facile certainement Je pense que c'est les potions de type verte Et les plus difficiles c'est les potions de type bleu Vous pouvez aussi farmer pendant des heures et des heures les livres En fonction des personnages que vous avez envie d'éveiller Vous irez soit dans les grimoires verts Les grimoires rouges Ou les grimoires bleus Et ensuite selon votre team Et selon la difficulté que vous allez choisir Forcément les taux de drop ils seront plus intéressants Donc moi avec ma team lorsque j'ai envie de farmer des potions d'XP par exemple Par rapport à ma box et par rapport au personnage que j'ai quand je ferme mon PVE Je choisis toujours celui là Et ensuite je le mets par exemple Une quarantaine de fois Une cinquantaine de fois Et ça va me dépenser un certain nombre d'ACT Mais pour moi c'est totalement worse Après vous n'êtes pas forcément obligé pendant des heures De laisser que le mode auto sur les grimoires Ou les livres ou les affrontements de boss Par exemple si vous manque une ressource dans un certain village Par exemple ici si moi je manque de fragments d'armure réutilisable Et bien je vais me rendre dans les plaines de Vanya Et je vais faire l'événement plein de fois Pour avoir plein 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 d'exemplaires D'une ressource en particulier Voilà je pense qu'on a terminé de détailler La première partie de cette vidéo J'espère que vous aurez compris comment fonctionne le mode automatique Maintenant on va se pencher sur la deuxième partie Les meilleurs teams en PVE A ramener pour farmer les quêtes A ma gauche mais à votre droite Je vous ai affiché un site SDSGC.fr Lien disponible en description Et n'hésitez surtout pas à aller le checker régulièrement Si vous avez envie de vous intéresser à tous les personnages du jeu Ils ont une page Twitter Je la mettrai en description Ils ont également un Discord que je mettrai dans la description Un grand merci aux personnes qui gèrent ce site Parce qu'il est vraiment super complet Et assez sympathique forcément Parce qu'il aide pas mal Donc ce qui est très intéressant sur ce site C'est qu'il y a plusieurs tier listes Il y a les tier listes pour les personnages en PVE En PVP En démon rouge En démon gris Et également en boss de guild Et c'est en fonction de la version globale ici Donc là on a tous les personnages de la version globale Juste affichés là Ils sont tous mis dans des tiers différents Donc ça va du tier SS jusqu'au tier C Et selon la rubrique où vous allez PVE, PVP, démon rouge ou démon gris Et ben justement les personnages vont changer forcément de tier En fonction de l'événement où vous allez Donc là nous ce qui nous intéresse C'est de se pencher sur le tier PVE Et ici vous pouvez voir que le premier personnage Le plus broken du moment En tout cas je tiens bien à préciser Que cette vidéo concerne la version globale Et non pas la version Jap Parce que sur la version japonaise Il y a un milliard de personnages Qui sont beaucoup plus rapides Pour farmer en mode automatique Mais le ban vert actuellement sur la glow Il est considéré comme étant Le meilleur farmer PVE Parce que Faut savoir une chose Quand vous farmer en PVE C'est que souvent vous allez affronter Plusieurs ennemis en même temps Et du coup Les personnages qui ont des dégâts en AOE Donc qui attaquent tous les ennemis C'est des personnages qui sont Ultra intéressants pour farmer Là le ban vert Vous savez qu'il infuie des dégâts à tous les ennemis Et en plus de ça Sa deuxième compétence Elle est super forte Parce qu'il va déboeuf l'attaque et la défense Du coup ça fait que vos personnages Ils vont faire plus de dégâts Et en plus de ça Vous allez en subir un petit peu moins Ensuite En deuxième bon personnage On a également le Hoser Alors lui c'est une unité premium Je crois que c'est les deux seules unités premium A avoir la capacité de carnage Et qui sont intéressants Pour farmer en mode automatique Moi j'ai la chance d'avoir les deux Vous avez vu que tout à l'heure Quand j'ai lancé la quête Je jouais un trio très particulier Qui me permet de farmer Très très rapidement les quêtes Ensuite Dans le tier S Ils ont mis le King bleu Alors lui je le laisse dans le tier Parce que vraiment King il est super fort Il va pouvoir booster Il va pouvoir vous healer Il va pouvoir pétrifier Tout ça tout ça Mais je pense A mon humble avis Que c'est pas le meilleur personnage A ramener Lorsque vous allez répéter Plusieurs fois des quêtes Ensuite En tier A On a le Arthur Qui est un très bon buffer On a le Ban Rouge Etc Ça c'est pas forcément des personnels Vous voyez ici Que j'aurais mis dans ce tier là Parce que nous Ce qui nous intéresse Quand on farm en mode automatique En PVE C'est de faire les événements Les plus rapidement possibles Histoire de gagner Un maximum de temps Donc là pour moi Dans le tier A Le seul personnage Qui me semble être intéressant C'est le Guiltunder Et encore Et surtout la Diane Parce que la Diane Pareil C'est comme le King C'est une unité free to play Que vous allez débloquer Au fur et à mesure Que vous avancez dans le jeu Elle a des dégâts en AOE Ici Elle attaque tous les ennemis Son ulti Si vous arrivez à le charger C'est limite du one shot à chaque aide Parce qu'elle fait très très mal Et elle a également une compétence ici Qui n'est malheureusement pas en AOE Mais considérez bien Que c'est une unité free to play Donc là Ce qui est intéressant de se dire C'est que vous avez déjà Deux unités free to play Qui sont très intéressantes Et surtout le King bleu Et pour le PVE La Diane Si vous n'avez pas autre chose Ensuite pour moi Il existe encore Deux personnages Sur cette tier list Que je trouve totalement fumée Et que j'aurais mis Largement en tier S C'est la Elisabeth verte Et surtout le Waynight bleu Alors la Elisabeth verte C'est une unité free to play Il me semble que vous la droppez Quand vous commencez le jeu C'est une SR native Moi je l'ai montée Au niveau 60 Et je l'ai débloquée A 4 ou 5 étoiles Il me semble Et elle inflige en fait Des dégâts A tous les ennemis en face Et puis même si là Vous voyez qu'en note globale Elle est que dans le tier B Moi je vous assure Que quand j'avais débuté le jeu A l'époque Cette Elisabeth Dans ma team PVE Je l'ai vraiment poncée Avec un petit peu d'équipement Pour moi Elle faisait largement le taf Maintenant je l'ai remplacée Par le band vert Parce que du coup J'ai pas besoin d'avoir Deux personnages verts Quand je ferme un event Et ensuite Le Waynight bleu Où est-ce qu'il est ? Ok il est juste là Donc lui C'est un personnage de type bleu Encore une fois Et le Waynight C'est pareil Sauf que lui Il est encore plus fort Je trouve que la Elisabeth Parce que non seulement lui Il va infliger des dégâts A tous les ennemis Sur ces deux spells différents Son ulti fait très très mal Et surtout Son passif Il est super fort Parce que A chaque fin de tour En fait Il va augmenter le taux de perforation De tous les Allis De 8% Ce qui veut donc dire que Bah tous les tours Grossièrement Vous allez faire plus de dégâts Alors il y a peut-être D'autres personnages Qui tapent en A.O.E Qui sont peut-être plus intéressants Mais je les connais pas Comme d'habitude J'ai pas la science infuse N'hésitez pas à me corriger Si à des moments J'ai pu dire des erreurs Ou si vous pensez Qu'il y a des personnages Qui sont meilleurs Pour farmer en A.O.E Mais moi je trouve en fait Que cette team en P.V.E Elle est optique Parce que du coup On a toute la roulette des couleurs Ici on peut avoir par exemple Le ban qui est de type vert Le waynight qui sera de type bleu Et le hoser Qui sera de type rouge Donc pour moi C'est eux Les personnages les plus intéressants Avec des dégâts en A.O.E Évidemment Le P.V.E Il prend pas qu'en compte ça Parce que le P.V.E C'est aussi dans le mode histoire Et dans le mode histoire Je peux totalement comprendre Que le king Il soit en tier S Voir même en tier SS Et d'ailleurs Je pense que la tier list A prendre en compte aussi les quêtes C'est pour ça que le Arthur Que le king vert Etc Se trouve en tier A Parce que obviously Quand vous allez avancer Dans le mode histoire C'est pas les personnages Qui font des dégâts à eux Qui vont vous carisser C'est les personnages Qui peuvent ajouter des statistiques C'est des personnages Qui peuvent avoir Des certains malus A appliquer aux ennemis Comme le Arthur ici Vous voyez C'est un personnage Qui est quasiment godlike Sur la version globale Parce qu'il a de bons dégâts Et c'est surtout sa compétence Ici Qui est super super forte C'est qu'il va booster Les stats de tous les alliés Pendant un certain nombre de tours Là vous voyez Quand la carte Elle a une étoile Ou à deux étoiles Il va booster de 20% Vos statistiques Et les statistiques Ça va prendre en compte Votre attaque Votre défense Et vos HP C'est pour ça que Franchement Si vous l'avez pour farmer Dans le mode story Il est super intéressant En plus de ça Son ulti fait pas mal de dégâts Et puis dans l'ensemble En vrai c'est quand même Un bon personnage Même là sur sa première compétence Vous voyez qu'à partir De la deuxième étoile Il neutralise les compétences De récupération Et à trois étoiles C'est exactement la même Sauf que ça dure pendant deux tours Alors du coup On va retourner sur la liste PVE Et l'autre personnage Sur lequel j'aimerais Un petit peu parler aussi C'est El Famoso Meliodas Vert Alors je pense qu'il y en a Beaucoup qui ont dû vous en parler Il y en a plein Qui ont re-roll Jusqu'à essayer d'avoir Ce personnage là Et pour l'avoir eu En starter Je vous assure Qu'en vrai il fait le taf Ah clairement lui Sur certaines quêtes Il te carry totalement le boule Parce que son full counter Il est super fort En fait c'est en fonction Des nombres de PV Que vous allez perdre Ou plutôt Plus il va vous rester Peu de PV Plus il va faire de dégâts Et sur les gros boss A affronter Sur qui vous allez pouvoir Placer ce full counter Ça carry vraiment des runs Par exemple Je me souviens Je crois que c'est à l'épisode 73 Face au Hendricksen Il y a limite Pas d'autre solution Que de passer par le full counter Donc si vous ne l'avez pas Pour commencer le jeu Chill Il n'y a pas de soucis Vous allez pouvoir le jouer De toute façon en ami leader Le jeu il va vous le recommander Mais après forcément C'est mieux de commencer Avec ce personnage là Parce qu'il est aussi utile En démon gris Vous allez voir que là par exemple En démon gris Il est quand même dans le tier S Et c'est la mécanique de full counter Qui le rend super intéressant Ensuite vous avez le king vert Le Elbra Mais là on s'écarte Un petit peu du sujet On va revenir une dernière fois Dans la tier liste PVE Le ban rouge C'est une unité free to play Mais c'est un SR natif Il me semble que vous allez devoir Monter en level Jusqu'à la rareté UR Il me semble aussi Que vous allez pouvoir faire La même chose Avec le milieu d'as bleu Ici Vous allez pouvoir le monter Jusqu'à la rareté UR Et ça ça sera demandé De toute façon dans le story mode Et après Un autre aspect important du jeu Bon après vous avez le king bleu Déjà qui fait ça Mais il y a des personnages Qui peuvent infliger des malus Et par exemple Ici on a la merline rouge Alors ça c'est un personnage Qui est sorti il n'y a pas longtemps Non plus Elle a la capacité Pour seulement une carte Une étoile De geler l'ennemi Pendant un tour Et il me semble que le Gustave Ici aussi fait exactement La même chose Voilà voilà Après vous adaptez En fonction de la situation Mais pour résumer ça Simplement Je pense que pour une team En story mode Si vous avez Arthur Mais le das vert Et king bleu Vous avez moyen de monter Très très long avec Et pour farmer De manière opti en PVE Vous faites comme moi Ou sinon vous adaptez Selon votre box Le ban vert Le waynight bleu Ou la diane bleu Et pour terminer Vous pouvez ramener Le other rouge Et je pense qu'on a fait Le tour de cette vidéo Et comme vous avez pu le voir En fond derrière Il y a le jeu qui farmait En mode automatique J'essaie de rentabiliser Moi aussi les ressources Comme d'habitude J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et je le répète encore une fois Si vous avez des conseils A donner à des nouveaux joueurs Ou si vous voulez me rétifier Sur certains points N'hésitez pas L'espace commentaire est fait pour ça Et moi je vous souhaite à tous Une agréable journée Une agréable soirée Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz